Bonjour et merci de vous être rejoints à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons entendre le ministre des Transports, Marc Garneau, sur la vidéoconférence, et le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos. Marc, s'il vous plaît. Merci, Christian. Bonjour tout le monde. La pandémie de COVID-19 a créé une crise mondiale sans précédent et a eu d'importantes répercussions sur tous les aspects de l'industrie canadienne des transports, sur les voyageurs et sur notre économie. Le gouvernement du Canada est résolu à protéger les Canadiens et aider à éviter que le transport aérien soit une source de propagation du virus. As Minister of Transport, my highest priority is the safety and security of Canadians and the transportation system. That's why, since the beginning of the pandemic, we began introducing a range of measures to reduce the risk of the spread of COVID-19. These include mandating face coverings for travellers and transportation workers, conducting health checks for those who must travel, and publishing health guidance for the air industry. Today, I am pleased to announce another layer of protection to our approach. Starting later this month, air operators will be required to conduct temperature screenings at the point of departure for all passengers on international flights entering Canada. This will apply regardless of the passenger's point of origin. This measure is in addition to the existing health check questions for symptoms and helps ensure that no passenger travels to Canada with an elevated temperature. By the end of July, the Canadian Air Transport Security Authority, or CATSA, will become responsible for temperature screening as part of the departure procedures for domestic, transporter, and international flights. Airport and aviation personnel will also have their temperature checked by CATSA before entering the restricted area of airports to help maintain a healthy and safe place for travellers and workers alike. À partir de la fin juin, les exploitants aériens devront effectuer une vérification de la température de tous les passagers des vols internationaux à destination du Canada avant l'embarquement au point de départ. Cette mesure s'applique quel que soit le point d'origine du passager. D'ici la fin du mois de juillet, l'Administration canadienne de la Sûreté du transport aérien, ou l'ACSTA, sera responsable de faire une vérification de la température des passagers dans le cadre des procédures de contrôle avant le départ des vols intérieurs, transfrontaliers et internationaux. L'Administration canadienne de la Sûreté du transport aérien vérifiera également la température du personnel des aéroports et de l'aviation avant qu'ils accèdent aux zones réglementées des aéroports, et ce, afin de maintenir un espace sain et sécuritaire, autant pour les voyageurs que pour les travailleurs. Once again, this is an addition to the health screening questions and the wearing of face coverings that are already required. By the end of July, we are aiming to have temperature screening stations set up in the departure section of Canada's four largest airports that are currently accepting international passengers. By the end of September, temperature screening stations will be placed in the departure sections of the next 11 busiest airports in Canada. All passengers who have an elevated temperature confirmed after a second reading La vérification obligatoire de la température est une autre mesure mise en place par le gouvernement pour protéger la sécurité des voyageurs et des travailleurs du secteur du transport aérien. Ces mesures permettent de veiller à ce qu'aucun passager qui se rend au Canada ou qui en sort, ainsi que ceux qui prennent un vol domestique, ne présente un risque pour les autres passagers en voyageant avec une température élevée. Comme toujours, nous ferons le suivi des mesures prises et les étendrons au besoin. En conclusion, je voudrais remercier les voyageurs et les travailleurs de tout le pays qui contribuent à assurer la sécurité des Canadiens en suivant toutes les mesures relatives à la COVID-19 mises en place. Merci. OK. Merci, Marc. Et maintenant, je donne la parole au président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos. Jean-Yves, s'il vous plaît. Merci, Christiane, et merci, Marc. Bonjour tout le monde. Good morning and good afternoon everyone. The Prime Minister made several important announcements this morning. Our focus on one, c'est celui du renouvellement de la présence des forces armées canadiennes jusqu'au 26 juin prochain. Deux messages principaux. Le premier, c'est que le gouvernement canadien a toujours dit qu'il allait être là pour prendre soin des aînés. Le deuxième message principal, c'est que rien n'a changé depuis quelques semaines. Les 1 400 ou presque membres des forces armées canadiennes qui sont sur place au Québec continuent à être sur place encore aujourd'hui et vont l'être jusqu'au 26 juin. Une autre bonne nouvelle, c'est que le premier ministre canadien s'est engagé à ce que le gouvernement canadien soit là pour aider les aînés jusqu'au 15 septembre prochain, comme il a été demandé. Et qu'en plus de ça, des forces additionnelles vont s'ajouter, celles de la Croix-Rouge canadienne, des gens volontaires formés et payés pour apporter un supplément de ressources à celles qui ont déjà été fournies par le gouvernement canadien jusqu'à maintenant. C'est une très bonne nouvelle parce que ça dit qu'au cours des prochains mois, en plus des efforts du gouvernement canadien, du gouvernement québécois, pour fournir davantage de personnel formé et payé, il y aura la contribution de gens payés et formés et donc capables d'aider de la Croix-Rouge canadienne. Donc, de très bonnes nouvelles qui nous permettent de collaborer encore davantage et encore plus longtemps entre les deux gouvernements. OK. Merci Jean-Yves. Et on est prêt maintenant répondre à vos questions. Karl? Merci Madame la vice-première ministre. As usual, we'll start with three questions on the phone, one question, one follow-up, and then we'll turn to the room. Operator, over to you. Thank you. Please press star one at the time if you have a question. Appuyez sur le toileur maintenant si vous avez une question. Notre première question est de Raymond Fignon de TVA. A vous la parole? Please go ahead. Oui, bon, vendredi, merci. Question pour le ministre Garneau à propos des détecteurs de chaleur, de fièvre, si on peut appeler ça comme ça. Vous prévoyez que ça va coûter combien et qui va défrayer la facture pour l'équipement et le personnel? Est-ce qu'il y aura du personnel additionnel de nécessaire? Merci pour la question, Raymond. Les coûts exacts sont très modestes, mais on ne les connaît pas encore parce que c'est l'Axta qui sera chargé de faire l'achat de l'équipement pour que ça soit déployé, comme je l'ai mentionné, dans 15 différents aéroports. Alors, il y a un choix de différents instruments qui pourraient être utilisés, qui doivent avoir une certaine précision, mais l'Axta est capable de payer pour ces instruments pour mesurer la température à l'intérieur de ses budgets. Et en suivi, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Parce qu'il y a quelques semaines encore, on nous disait que ce n'était pas efficace. Ottawa semblait vraiment lever le nez sur cette technologie-là. Quel a été le point tournant? Laissez-moi vous dire que d'abord, je suis un ingénieur, alors je crois en la science et je peux vous dire qu'il y a de hautes probabilités que si quelqu'un a la COVID-19 et a une température et veut prendre un vol, nous avons de très hautes chances de le détecter. Et j'ajouterais également que, vous le savez, que l'OACI et l'IATA, deux organes internationaux reliés à l'aviation, recommandent les prises de température. Vous savez que Air Canada et WestJet ont déjà mis en place des mesures. Beaucoup d'autres pays, soit ont déjà mis en place le même programme ou sont en train de le contempler. Et aussi, il faut se rappeler que beaucoup d'informations basées sur le SRAS qui s'est produit en 2003, si ma mémoire est bonne, c'est une pandémie qui vraiment a seulement affecté un très petit nombre de personnes. Tandis qu'aujourd'hui, nous faisons face à un virus qui a déjà infecté des millions de personnes dans presque tous les pays du monde. Alors, la question n'est pas la même ou la situation n'est pas la même et nous croyons que les prises de température sont de très bonnes façons d'ajouter. Une autre couche à nos mesures de sécurité pour nous assurer qu'il n'y aura pas d'infection propagée par nos voyageurs, nos passagers aériens. M. Garneau me demande si vous pouvez répéter en anglais, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada et le ICAO, l'International Civil Aviation Organization, ces sont des mondes qui recommandent que ça soit fait. Many countries ont fait ça ou sont contemplés ça. En notre propre pays, Air Canada et WestJet, ont fait ces mesures en place. Et je voudrais aussi dire que quand les gens parlent de l'expérience avec température measurements, ils souvent referent à la SARS situation. C'est une situation qui envoient très small numbers. Nous sommes parlons ici maintenant de millions de personnes, dans presque tous les pays, environ 200 pays dans le monde. Donc, c'est une situation très différente. Et je vais répéter, c'est part de la manière de l'approche. Et si une personne a fait un fever et a SARS, pardon, le coronavirus, il y a très high probabilité que nous allons détecter ça. Et que, nous pouvons protéger les Canadiens de l'expérience de l'expérience de l'expérience. Merci, ministre. Operateur, next question, please. Merci. Our next question est de Theresa Wright, de la Canadian Press. Please, go ahead. Yes, thank you. My first question is for Minister Garneau. Iran's representative to the International Civil Aviation Organization said this week Iran is going to give the black boxes from flight PS752 to France instead of Ukraine, and that this will happen as soon as everyone who needs to be there can travel. Does Canada have any evidence that Iran has made the offer? Do you have any expectation they will follow through this time? And does Canada think it's okay for them to send the black boxes to France and bypass Ukraine? First of all, we think it is perfectly acceptable. In fact, it's a good idea to send those black boxes to France, and that's why I was speaking at the Council of the ICAO earlier this week. It has been 92 days since Iran promised that within two weeks it would move the boxes. We know that the BEA, which is an agency in France, like our Transportation Safety Board, has the capability and the expertise to analyze these boxes, and we are strongly encouraging Iran to move those boxes to Paris as quickly as possible. Follow-up? Yes, thank you. My next question is for Minister Freeland. Reports that Canada and the U.S. will likely agree to a clean rollover of the border restrictions into July have come as a disappointment to many, including divided families and border communities that depend on tourism dollars. And they want to hear less about whether the border will open and more about how it will open when the time comes. So when will Canadians and Americans start hearing more about how the border will open instead of whether it will? Well, look, first of all, let me simply say that when it comes to the collaborative approach on the border between Canada and the United States, we are having ongoing, constant conversations with our American partners. I think that it's important for all of us to recognize that so far, our joint collaborative approach to the Canada-U.S. border has been a real success. On one hand, we have allowed essential travel to continue, travel which is so important for our economy, so important for the medical supply chain. And that has really kept on going even at the height of this pandemic here in Canada. And at the same time, we've done the most important thing, which is by putting these restrictions in place, we have been able to protect Canadians and act in a neighborly way towards our American partners. When it comes to decisions about the border in the future, let me first of all emphasize that all decisions about the Canadian border will be taken by Canadians in the Canadian national interest. Of course, we understand that Canada is an open society. We're an open country. We are used to traveling freely. And that is a great thing about our country. I think we all also understand that we are living in truly exceptional circumstances when people across our country have made great personal sacrifices to fight this pandemic. People have stayed home. They have endured tremendous restrictions. And let me point out also that travel within Canada, between provinces and territories, continues to be restricted in many places. I think all of us are really excited about the gradual reopening of our economy. I think it's a relief. But at the same time, I think it's very, very important for all of us to appreciate how serious this situation is and for all of us to act prudently and carefully. For me, it is such a priority for us not to squander the gains that we have made at great, great price, a price paid by every single Canadian and paid particularly by people working on the front lines of health care, people working at the front lines of our long-term care facilities. So our government's approach is going to be careful. It's going to be cautious. It's going to be prudent. And I'll just conclude by saying we had a good discussion with the first ministers, the premiers of the provinces and territories about this really important issue yesterday evening. – Merci, Mme la vice-première ministre. Opératrice, prochaine question, s'il vous plaît. – Thank you. Notre prochaine question est de Philippe de Vincent-Foisy, de Radio-Canada. Avez-vous la parole, please? – Oui, bonjour. J'ai une question un peu double, juste Mme Freeland. Je veux comprendre sur les frontières, est-ce que la prise de température veut dire l'ouverture des frontières? Alors, puis M. Garneau, est-ce que c'est une décision qui est politique ou une décision qui est scientifique? Parce que ni Mme Tam, ni M. Liu est ici. – Concernant la prise de température à la frontière, comme le ministre Garneau a expliqué, comme le premier ministre a expliqué ce matin, notre approche est de prendre beaucoup de mesures. Et en prenant un groupe de mesures, ensemble, on peut garantir dans la meilleure façon la santé des Canadiens. Chaque mesure, individuellement, ne peut pas garantir la santé des Canadiens. Mais ensemble, en prenant un groupe de mesures importants, comme les masques, par exemple, comme le prix des températures, comme la quarantaine, comme les restrictions, la distanciation sociale, en faisant toutes ces choses ensemble, on peut garantir la santé des Canadiens, qui est notre priorité. M. Garneau. – Bien, j'ajouterais que Mme Freeland a très bien répondu à la question. Mais juste une précision. Une précision. Les mesures qu'on annonce ce matin sont pour nos passagers aériens. Alors, c'est une frontière absolument importante. Pour le moment, c'est pour nos passagers aériens. – Philippe Vassin, en suivi. – Ça ne veut rien dire pour l'ouverture prochaine d'une frontière, ou de l'ouverture prochaine du voyage non essentiel, si je comprends bien. J'ai une question pour M. Duclos. M. Duclos, sur les chiffres de militaires, vous dites qu'il y a 1 400 militaires, les forces et le gouvernement du Québec nous dit 650. 350 qui sont là en supervision, 300 dans les CHSLD. Il y a une guerre de dates pour dire qu'il faut que ce soit jusqu'à la mi-septembre, les militaires, on n'est pas clair. Ce qui fait que c'est si compliqué de vous entendre et répondre positivement à la demande de Québec. Est-ce que Québec est déraisonnable ou est-ce que vous ne voulez pas vous entendre? Comment ça se fait que ce soit aussi compliqué que ça, être capable de vous entendre avec Québec? – On s'entend très bien. Puis en fait, M. Blair, M. Sajan et Mme Freeland, d'ailleurs, discutent à peu près tous les jours avec nos homologues au Québec. Donc, ça va très bien parce que c'est très important, évidemment. Peut-être un rappel des chiffres et des dates les plus importantes. Les chiffres, c'est depuis quelques semaines déjà 1350 soldats sur place déployés. Il y en a un certain nombre qui sont en appui aux soldats qui, eux, ont une formation médicale ou qui sont en appui sur place dans les CHSLD, même à ces autres membres avec une formation médicale. Nous sommes encore le 12 juin 2020 avec 1350 soldats sur place déployés. Mais là où ils sont déployés et en quel nombre dépend évidemment du travail terrain et des directives des CHSLD qui sont concernées. Ces directives évoluent rapidement depuis quelques semaines parce que plusieurs CHSLD qui étaient dans ce qu'on appelle une situation rouge sont devenus dans une situation verte. Donc, les soldats n'ont plus besoin d'être là. Ce qui veut dire, par exemple, que les 25, c'est un autre nombre, les 25 CHSLD qui avaient été identifiés et priorisés par le gouvernement du Québec ne sont plus dans un grand nombre des CHSLD qui ont besoin de la participation des forces armées canadiennes. En tout, il y a 35 CHSLD qui ont été aidés à un moment ou à un autre par les forces armées au cours des dernières semaines. En matière de date, ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est que jusqu'au 26 juin, ces 1350 soldats vont continuer à être disponibles sur le terrain et affectés selon les besoins et les demandes du gouvernement du Québec. Mais on comprend bien que ça se fait de manière locale. Ce sont les CHSLD et les agences de santé publique localement qui déterminent où, quand et comment les membres des forces armées doivent se déployer sur le terrain essentiellement de la région de Montréal. L'autre date, c'est le 15 septembre. M. Trudeau a rappelé encore ce matin que le gouvernement canadien allait être en appui aux aînés du Québec jusqu'au 15 septembre et peut-être même plus loin. C'est ce qu'il a dit ce matin. Et ce qu'il a dit aussi, ce qui est important, c'est que l'appui additionnel qu'on va chercher avec la Croix-Rouge, c'est une très bonne nouvelle parce que ça ajoute au personnel formé et payé, ça s'ajoute au personnel des forces armées canadiennes, mais aussi au personnel que le gouvernement du Québec s'apprête à former et à payer lui-même. Donc tout ça, ça donne la possibilité, si jamais il y avait une deuxième vague, d'être encore plus efficace dans notre collaboration qu'on l'était auparavant quand les ressources de la Croix-Rouge canadienne n'étaient pas disponibles. Merci, M. le ministre. We will now turn to the room, starting with Kelsey from Rogers. Thank you very much for taking our questions. My questions are for Minister Garneau. Yesterday, the CEO of Air Canada called the Canadian government's measures on travel disproportionate and asked to be able to allow for some type of reasonable business to pursue. I'm wondering what your response to those remarks are. And also, is there a risk with these new temperature checks that people will be even more unlikely to travel and fly? Well, thank you, Kelsey, for your question. The second part of your question. No, I think with respect to taking temperatures, I think Canadians and international passengers will welcome these and realize that these are an additional layer of safety for Canadians. With respect to the statements from Air Canada, look, I understand they're a business. They would like to fly, and they've been hard hit by this pandemic with respect to their revenues and the number of flights. At the same time, this government has an overriding priority to ensure the safety of Canadians. And that passes through the measures that we have to put in place in the country to make sure that we are going to minimize the possibility of it spreading. And that also includes air travel. And so I'm sure that Air Canada understands this. In fact, Air Canada has been working very constructively with us to implement some of the measures that we've put in place. And just as a follow-up, you had mentioned that if a passenger has a fever, they're going to be asked to rebook in 14 days. Am I to take that as passengers who have fevers and are denied to fly are not going to get a refund for that flight? The process at the moment is that we want to make sure that if a person has a fever, and there will be two measurements 10 minutes apart, that they rebook. We don't want them to enter the secure area and take the flight. And they will be given the opportunity to rebook their flight 14 days later. We will work with the airlines as this program is deployed to see if we can do the maximum possible in the interest of the passengers, realizing that it's in our interest, as well as the airlines' interest, not to allow somebody to take a flight if they have a temperature. Thank you, Minister. Mackenzie. Hi, Ms. Freeland. Mackenzie Gray from CTV News. One thing that governments across the country and many Canadians have agreed on is that frontline workers have worked really hard, many of them for a very limited pay during this period. It's why a number of companies, including Loblaws and Metro, gave a $2 raise to their frontline employees, the cashiers and such. Loblaws put out their first quarter statements. They made almost a quarter billion dollars, which is up substantially from last quarter. But coming this Saturday, they are reducing the $2 kind of pandemic pay that is being given to the frontline workers. What's your reaction to that, considering that it's very clear that the virus is still present and that many of these workers, many of whom are racialized and low-income Canadians, have been relying on that money to get through this period of time? Thanks for the question, Mackenzie. And let me start out by saying how grateful I am personally, how grateful I think all Canadians are and should be to the frontline workers who have made it possible for us to get through this pandemic so far, working in risky and difficult situations. And I think as you say, Mackenzie, one of the things I think we've realized is many of the people doing the truly most essential jobs in our country are among the people who receive the lowest pay. I think that's something we all need to think about. I would urge all employers to be generous with their frontline workers, to recognize the extraordinary job they're doing, and to recognize the fact that Canadians really, really appreciate it. Our government has been working with the provinces to provide a top-up for essential workers. And that is a recognition by us of how important the work they do is, and of the fact that many of them, as you say, Mackenzie, don't earn very much money. Moving over to the video of Chief Alan Adam, the RCMP said that there was a reasonable use of force. I have yet to find anyone who's watched that video and thought that that was a reasonable use of force against the chief. What does that say about the RCMP and their culture that they think it was reasonable to do that? And what is your analysis of that video? You know, let me start by saying I think for me and for all Canadians, those images are incredibly disturbing. And it's right for us to be really disturbed by them. This is a moment in our country when we need to confront the really horrible reality that systemic racism exists here in Canada. Anti-Black racism exists here in Canada. Anti-Indigenous racism exists here in Canada. It is systemic. It exists in all of our institutions, including the police. And we need to acknowledge that. We need to confront that. And we need to work really hard together to end that. In the conversation with the first ministers last night, the prime minister raised the issue of racism in Canada and how we need to do much, much better, including when it comes to policing. When it comes to the treatment of Chief Adams specifically, an independent investigation is happening. That is absolutely essential. And I think that all Canadians will be following that investigation very, very carefully. Our government will certainly be watching it very, very carefully. Thank you, Deputy Prime Minister. Mike. Mike LeCouture from Global National. This is a question for Minister Garnot. You know, early on, when flights were still coming back into Canada, your government was asked, why not screen people with temperature screenings? And at the time, a variety of answers were given, such as, you know, we just didn't have the staff to put there. I'm just trying to figure out, now you're fully in favour of it, and you're saying that you're anchoring this on science. I don't think the science changed in the last three months. So I'm trying to wonder why your government has decided to change its view on temperature screenings at airports now. I think, thank you for the question. As Deputy Prime Minister Freeland, and as the Prime Minister, and as I have said, we have decided that we should take a layered approach, which involves a number of factors. For example, we made it compulsory for passengers to wear masks during the flight, and when they could not maintain distance, they have to answer a screening questionnaire. They are now going to have their temperatures tested. We feel that this layered approach maximizes the possibility of us detecting somebody who might have COVID-19 and who, of course, might infect others. So we think that this is the right approach to take, this layered approach that maximizes our potential and our probability of detecting somebody who may have the virus. I can appreciate that. With all due respect, that wasn't my question. It was, why did you change your mind in deciding to now use temperature checks as opposed to a couple of months ago when that was not the case? So I will add to that the fact that IATA and ITAO, two world bodies representing all of aviation, as well as countries like South Korea, India, China, other European countries, Canada itself, with Air Canada and WestJet making the decision of taking temperatures. We have looked at the evolving situation and decided that it is a safe and prudent thing to add this as an additional measure at this time, because if somebody does have COVID-19 and has a temperature and wants to take a flight, the probability is very high that we will detect that person and minimize the possibility of spread. Thank you, Minister. We'll now go back to the phone for three questions. Operator? Thank you. La prochaine question est de Lina Dippe de la Presse canadienne. A vous la parole. Please go ahead. Oui, bonjour M. Garneau. Ma question est à vous encore sur la prise de température. J'essaie de comprendre, nos frontières internationales sont encore fermées à ce que je sache. Alors pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous commencez par la prise de température des gens qui arrivent de l'étranger et que vous finissez seulement fin juillet? Avec la prise de température des travailleurs, pardon, des voyageurs à l'intérieur du Canada. Je ne comprends pas. Bien, on doit faire ça en plusieurs phases parce que ça peut prendre un certain temps pour acquérir l'équipement et mettre en place les mesures pour mesurer les températures. Et ce qui nous motive de le faire, c'est d'abord le fait que nos frontières représentent un potentiel d'introduction du virus de passagers venant de l'étranger où on a moins le contrôle de la situation. Alors on veut minimiser la possibilité que le virus soit importé parce que les gens peuvent venir de plusieurs différents pays. Alors ça, c'est une chose. Et deuxièmement, nous sommes tous préoccupés par la possibilité que le virus pourrait rebondir ou recommencer à l'avenir. On ne le sait pas, mais on veut prendre toutes les mesures possibles. Alors c'est pour ça que dans le pays lui-même, parce qu'il y a des restrictions entre les provinces, qu'on mette aussi les mesures en place pour les vols domestiques. Lina, juste avant de passer à ton question en suivi, M. Gardner, est-ce que vous pourriez répéter en anglais, s'il vous plaît? Oui, nous avons décidé, comme je l'ai mentionné, de mettre en place temperature measurements, first pour international passengers qui viennent dans le pays. Nous pouvons mettre ces mesures en place rapidement. Il signifie que les airlines, à la pointe de départ, pour venir à Canada, vont prendre temperature measurements. Many of them sont déjà faisant ça avant qu'ils viennent dans le pays. Nous avons moins controlé ce qui se passe dans les autres pays, et, donc, nous voulons faire pour que nous minimise la possibilité d'introduire le virus en Canada par air passagers. Donc, c'est la première mesure. Et, seconde, nous voulons aussi faire pour que nous minimise la possibilité d'introduire le virus dans le pays, parce que passagers nous flyer de l'un endroit à l'autre à l'autre, et il va prendre un peu plus longtemps pour nous pour acheter l'équipement, s'installer les procédures pour que nous puissions de temperature screener les gens quand ils prennent des flights domestiques. Merci. Lina, en suivi? Oui, merci. Peut-être que je passerai à M. Duclos sur les soldats. Vous maintenez qu'ils sont 1 350 qui sont déployés au Québec. Je pense que M. Legault sait compter, puis lui, il en compte seulement 400 à l'ouvrage, en ce moment, dans les CHSLD. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi vous insistez sur cette chicane de chiffres, parce que si les 900 autres, presque, sont là, mais ils ne sont pas en train de travailler, je ne vois pas à quoi ça sert de répéter qu'ils sont là. Et pourquoi est-ce que ça prend autant de temps à remplacer ces soldats-là par des gens de la Croix-Rouge? Est-ce qu'il y a une querelle d'argent sur qui c'est qui paierait cette aide dans les CHSLD, cette aide qui vient d'Ottawa? Pouvez-vous m'expliquer? Très bien. Écoutez, le message principal, c'est que dès le début, on a dit très clairement que le gouvernement canadien allait être là tant que le gouvernement du Québec allait juger nécessaire sa participation dans les centres de soins de longue durée au Québec. Il y a aujourd'hui, et il va y avoir jusqu'au 26 juin, 1350 membres des forces armées disponibles, déployés pour intervenir dans les CHSLD. La manière par laquelle ces membres des forces armées canadiennes se déploient dépend des directives et des demandes des CHSLD sur place. Il y a eu, au cours des dernières semaines, une amélioration substantielle dans la plupart de ces CHSLD. C'est pour ça qu'au début, même s'ils étaient déployés exclusivement dans seulement 25, ils ont agi dans environ 35 jusqu'à maintenant. Et on s'attend à ce qu'ils soient déployés, toujours à la demande du gouvernement québécois, dans d'autres CHSLD au cours des prochains jours jusqu'au 26 juin. Maintenant, en plus de ça, en plus de la continuation de cette collaboration et de cette action importante des forces armées canadiennes, le premier ministre Trudeau a annoncé ce matin que jusqu'au 15 septembre, il allait y avoir une participation du gouvernement canadien pour continuer d'être en appui aux aînés au Québec, que cette participation allait inclure en plus des ressources pour l'instant non existantes et non utilisées de la Croix-Rouge, des gens formés et bien payés pour faire le travail dans les CHSLD. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on sait qu'au Québec, un des gros enjeux, c'est la disponibilité des ressources humaines. Qui va payer pour ça? C'est le gouvernement canadien qui s'est engagé à le faire, tout comme il a contribué, évidemment, et naturellement, et tout à fait correctement en déployant au cours des dernières semaines les membres des forces armées canadiennes. Merci, M. le ministre. Opératrice, next question, please. Merci. Our next question is from Brett Forrester from APTN National News. Please go ahead, avez la parole. Hello, Deputy Prime Minister. Indigenous people in the territories are pursuing a class-action lawsuit alleging widespread police brutality and systemic discrimination by RCMP in the three territories. Given what you just said on that topic, do you think the RCMP should negotiate a settlement in that case? Thank you for the important question. I'm not going to comment on a case which is before the courts right now, but let me be clear, as the Prime Minister has been, that our government understands that systemic discrimination exists in Canada, systemic racism exists in Canada, in all of our institutions, including the police. That's something that we need to acknowledge, we need to confront, and we need to work to end. Thank you. Thank you for that response. The other day in the House, you referred to the need for root and branch reform when it comes to policing, especially in Indigenous communities. Can you explain what that means and how the government can make police more accountable to the Indigenous communities they are supposed to protect and serve? Thank you again for the really important question. I'm sure you would agree with me that we could all spend the rest of today and probably the rest of this month talking about it. It's a big, challenging issue. And to offer a short reply to a very big question, I think the place to start is for the government to listen to Indigenous people in Canada. Thank you, Deputy Prime Minister. Operator, next question, please. Thank you. Our next question is from Ellen Bivetti, du Devoir. Please go ahead. A vous la parole. Oui, bonjour. Ma question serait pour le ministre Garneau. Question un peu technique, mais pouvez-vous nous donner la date précise? Vous avez parlé de 5 juin pour cette entrée en vigueur de la prise de température. Et si j'ai bien compris, donc, si on teste avec une température trop élevée, on doit reboucler dans 14 jours. Est-ce que ce n'est pas un peu long? Ça arrive parfois qu'on fasse juste une petite poussée de fièvre et qu'on n'a pas nécessairement un gros virus. Et ça ne vous avait pas été clair. S'il faut reprendre un autre vol plus tard, faut-il payer en tant que passager ou ça sera inclus dans le prix? Merci pour vos questions, Hélène. Pour expliquer les dates, l'entrée en vigueur de la mesure de la température pour les vols venant au Canada, c'est-à-dire les passagers internationaux, serait à la fin du mois de juin. On espère qu'à la fin du mois de juillet, les mesures seraient en place pour mesurer la température dans les quatre plus gros aéroports pour les vols domestiques et les vols qui s'en vont à l'international. Et d'ici la fin de septembre, pour les onze plus gros aéroports suivants. Alors ça, ce sont les dates. Si une personne a une température et on va la mesurer deux fois avec un écart de dix minutes entre les deux mesures, on a décidé que la chose la plus prudente à faire, c'est d'exiger qu'ils attendent 14 jours avant de réserver un autre vol. Et on travaille avec les compagnies aériennes pour qu'il n'y ait pas de pénalité dans le prix qu'ils seraient obligés de payer pour leur vol de remplacement. Minister Garneau, could you please repeat that in English as well? Very good. So, with respect to the dates to bring the temperature testing into place, for international passengers coming to Canada, that would be at the end of June. For domestic passengers, it would be at the end of July in our four largest airports. That is for domestic flights or flights leaving the country, but from those four largest airports, end of July. And for the 11 next largest airports, it would be the end of September. If a person has an elevated temperature measurement, and we would do two measurements 10 minutes apart, just in case the person, let's say, was running very vigorously to catch their flight and there was a temporary elevation in their temperature, we would take the temperatures 10 minutes apart. If the person still had an elevated temperature, we would require them not to rebook for 14 days. That's an arbitrary but prudent amount of time. And the intention is that, and we're working with the airlines, is that the rebooking would not be more expensive. it would just be a rebooking to a different date. Alors, M. Garneau, j'avais compris, fin juin, là, je me demandais juste s'il y avait une date plus précise. J'en comprends qu'il n'y en a pas pour l'instant. Mais ma question de suivi, ça serait de savoir, est-ce que ça s'applique aussi pour les Canadiens qui sont à l'étranger et qui voudraient revenir au pays? Pourraient-ils, eux aussi, être interdits s'ils montrent de la température? Et dans ces cas-là, comme il s'agit de Canadiens et donc ils veulent revenir à la maison, si on les fait attendre deux semaines de plus à l'étranger, il y aura-t-il une sorte de compensation? Puisqu'on peut imaginer qu'ils devront prendre des chambres d'hôtel et qu'il y aura des coûts associés à leur séjour prolongé de force. Merci. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne veut pas créer un risque quand une personne qui pourrait avoir la COVID-19 prenne un vol pour revenir au Canada, que la personne soit canadienne ou non. Alors, en ce moment, l'intention, c'est, si la personne a une température, c'est de demander à la personne de réserver au moins 14 jours plus tard. En ce moment, il n'y a pas d'autres mesures qui seraient en place, sauf que le prix du billet 14 jours plus tard serait le même. Merci, M. le ministre. We'll take one last question from the room. Ashley? Good afternoon, Minister Garneau. Ashley Burke, CBC News. Privacy experts have warned that it could be a breach of privacy laws here in Canada if people are asked to have their temperature taken, if it's unnecessary and not evidence-based. Have airlines asked you to make this mandatory so it's required so they do not come across privacy issues later on with the privacy commissioner? So thank you, Ashley, for the question. And we ourselves, of course, look at these matters before we make decisions. And in this particular case, we're talking about a national safety measure to protect Canadians. And we feel that, based on all of the expert advice that we have, that this is a very reasonable measure to put in place to ensure the Canadians are protected. But have airlines asked you to make this mandatory? And also, Minister Freeland, there are reports that Americans are showing up in Banff without self-isolating for 14 days, that they're telling border officials that they're on their way to Alaska, which is allowed, but then they're staying there for non-essential reasons, for vacation, perhaps, and they're not quarantining for 14 days. Can you also respond to that and tell us what you're doing? Yeah, go ahead, Mark, if you want to add anything. Okay, so there are a number of measures in place, including quarantine, and we expect people to follow those rules. And we do do spot checking on them. There will be cases where people do not do it, and we believe that that's an irresponsible thing to do. We're largely satisfied that most people follow the requirements that are put in place. We cannot guarantee 100% that everybody is going to do it. And we are, to some extent, assuming good faith on the part of people at this point in time. Yeah, and I'll just add, you know, when it comes to the Canada-U.S. border, I do want to emphasize that the reciprocal arrangement that we have with our American neighbors is working really well overall. We have managed to simultaneously restrict non-essential travel, and there is much, much less travel than at normal times, and to still have the absolutely essential travel that our economy depends on, that our medical supply chain depends on, to have that travel continue. One of the things that both Canadians and Americans need, some of us, is to be able to travel through each other's countries as part of our regular lives. I think we are familiar with people in Campobello, for example, Canadians who need to travel through the U.S. just as part of their daily existence. And likewise, some Americans need to travel through Canada as part of their, you know, to get to another part of the United States. Having said that, border guards do a great job and ask questions to determine whether these journeys that people are making are for essential travel or not. And I would just like to emphasize to all Canadians, to all Americans, that these restrictions are there for a reason. They are there to keep us all safe. Please do not come to Canada unless you are coming for an essential reason. And I want to thank our border guards for doing a really, really good job. It's really hard. I have been really positively impressed by the extent to which our border guards have successfully managed to restrict the non-essential travel and keep the essential travel going. Thank you. Thank you, Deputy Prime Minister. Ceci m'est fait à la conférence de presse pour aujourd'hui. Thank you. Sous-titrage FR ?